C'est bon ? C'est bon. Chers compatriotes, me voilà rendu à la mairie de Cadillac avec, nous avons la joie et l'honneur d'être reçus par le premier d'entre eux, le premier administré, Justin Doré. C'est un grand honneur, monsieur le maire, je vous remercie de nous recevoir. Avec plaisir. Je m'incline devant votre travail et je remercie au travers de vous l'ensemble de vos administrés, l'ensemble des Françaises et des Français de Cadillac. Je vais leur rappeler, je vais leur rappeler à ces Françaises et ces Français que nos aïeux sont battus pour leur liberté. Voilà, je voudrais le rappeler, mais avant ça, je voudrais rappeler que nos compatriotes juifs, au cours de leur histoire, ont pu dépasser leur meurtrissure et avancer parce qu'ils ont eu des justes. Et ils les honorent ces justes. A Yad Bachem, c'est très important, on honore les justes qui ont aidé nos compatriotes juifs. Et nous, Arki, nous aurons un jour le mur des justes. Et sur le mur des justes, figura en bonne place notre ami Gérard Jean, ici présent, qui accomplit un devoir, un travail de mémoire formidable. Et Gérard, je voudrais te remercier et te dire combien tu es un phare qui éclaire nos compatriotes Arki. Voilà, je voudrais aussi remercier l'ensemble des associations Arki. Et Fatia Foudi, au travers d'elle, tous les remercier, le Gérard Fara et tous les autres. Parce que, à la vérité, si vous n'aviez pas accompli le travail que vous avez accompli, personnellement, je ne serais pas là. Et quand j'ai découvert cette histoire Arki qui a affecté ma vie personnelle et la vie de ma famille, je n'aurais pas su quoi faire. Je serais resté avec mon chagrin et je n'aurais pas su quoi faire pour avancer. Donc, je voulais vous remercier. Et voilà, sans vous, je ne serais pas là. Moi, je prends le travail à votre suite un petit peu et j'essaie d'avancer un petit peu plus loin. C'est un travail d'équipe et j'espère que derrière moi, d'autres, le froid leur plait. Voilà, je voulais simplement rappeler la contribution de nos aïeux à ce grand pays qu'est la France. Depuis... Est-ce que je veux que c'est arrêté ? Ce n'est pas grave. Tu appuies sur le temps rouge ou... Depuis les guerres de Prusse, 1870, jusqu'au conflit qui a opposé sur le territoire de ce qui allait devenir l'Algérie, les colons français et les indigènes autochtones, je vous devais rappeler tout ce qu'ont apporté nos aïeux. Mon grand-père, personnellement, est mort en 14-18 pour la France. Bouma Tamar, l'Erma. D'aucun d'entre vous a eu des aïeux qui sont certainement tombés pour la France. Je voulais rappeler aussi que mon père a fait l'Indochine. Bon, on peut en dire ce qu'on en veut, mais en tout cas, voilà, il a accompagné la France dans l'Indochine. Je voudrais rappeler aussi que en 39-45, on nous parle du débarquement de Normandie. C'est vrai, il a eu lieu, mais il y a eu lieu aussi le débarquement en 44 sur les côtes méditerranéennes. Et on oublie souvent de le rappeler que nos compatriotes, nos aïeux ont libéré la France. Les tabours marocains ont libéré Aubagne. La troisième DIA est montée à l'assaut des collines de Provence. Et bon nombre de nos aïeux sont morts pour les Françaises et les Français. Voilà, pour les libérer de l'infamie nazie. Et c'est important de rappeler, nous avons beaucoup contribué à ce pays. Nous ayons beaucoup contribué. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que nos aïeux, nos ancêtres harkis, ont façonné tout le littoral méditerranéen. Ils ont planté des forêts d'eucalyptus. Ils ont œuvré dans ce qui est appelé des hameaux de forestage, à valoriser la forêt, à valoriser les routes qui, aujourd'hui, permettent aux Françaises et aux Français de pouvoir profiter de ce bel ensemble qu'est la France. Je voudrais dire, voilà, que nos parents n'étaient pas des traîtres et que nous, nous ne sommes pas résignés. Ils ne sont pas des traîtres ni d'un point de vue du droit, ni d'un point de vue de la morale. Ils ne sont pas des traîtres d'un point de vue du droit. Ils n'ont trahi personne parce qu'à la vérité, l'Algérie, au sens constitutionnel du terme, n'a existé qu'à partir de 1963, c'est-à-dire largement après les accords déviants. Donc ils n'ont pas pu trahir un territoire qui n'existait pas. Et comme le dispose Ferrat Abbas, qui est un signataire des accords déviants, puisqu'il a participé au GPRA, il le dit lui-même. J'ai cherché l'Algérie, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. La vérité, elle n'existe pas. Voilà. Alors c'est peut-être un mot, une vue de l'esprit, mais cependant, il faut en tenir compte et c'est la réalité. Donc on ne peut pas trahir quelque chose qui n'existait pas. Tout comme on ne peut pas avoir fait la guerre contre l'Algérie puisque l'Algérie n'existait pas. Donc c'est important de détricoter l'histoire fantasmée, allégorique, que à la fois l'Algérie et la France tentent d'imposer. Et à la vérité, ça cause des problèmes à nos compatriotes, puisqu'au final, ils ne savent plus quelle est leur identité. Et c'est terrible parce que je rencontre des personnes, monsieur le maire, sur la route, et je leur demande, dans ton cœur, tu te sens quoi ? Alors ils ne savent pas répondre. Ils ne savent pas s'ils sont français, s'ils sont algériens. Et c'est un problème. C'est un problème d'identité et c'est pour ça que ces personnes-là, quand elles arrivent sur le marché du travail, quand elles arrivent pour demander un logement, elles n'ont confiance en rien, ni personne, ni même en elles-mêmes. Donc elles ne peuvent pas être mis en concurrence avec des personnes qui, elles, possèdent tous les codes de la société. Et je voudrais parler pour ces personnes et quand je les rencontre à la vérité, je leur dispose la chose suivante. Je veux dire à mes compatriotes, voilà, d'un point de vue du droit, c'est clair, vous n'avez pas pu trahir un pays qui n'existait pas. Et d'un point de vue de la morale, quand je parle aux harkis, c'est-à-dire nos parents, eux, ils sont sortis de chez eux, on leur a dit, voilà, tu vas défendre tel endroit, tu vas faire telle chose. Donc ils ont rejoint l'administration civile ou militaire. Et ils ont servi dans ce cadre-là. Ils ont eu, indépendamment des conditions qui leur ont permis de rejoindre, qu'ils aient été abusés, qu'ils aient été forcés, que ça a été de manière volontaire. Indépendamment de ça, ils ont servi l'ordre et la justice. C'est ce qu'ils ont servi. Ils ont servi l'administration. Donc ils avaient une haute valeur morale de ce qu'était l'ordre et la justice. De la même manière, l'indigène autochtone qui est sur sa terre et qui veut que celui qui est sur sa terre s'en aille et la lui rende, lui aussi a une haute valeur morale et on ne peut pas non plus attaquer cette valeur morale. Il est chez lui, il veut être chez lui. On le comprend. Mais à la vérité, c'est que vous avez deux groupes de personnes qui ont des morales sensibles, les mêmes, des hautes valeurs morales, et qui ont été mis en présence, qui se sont écharpées et qui n'auraient pas dû s'écharper. Voilà. C'est la réalité. Alors il y a un troisième qui a été à l'origine de cela. Et à ce troisième-là, je voudrais aussi qu'on considère qu'il n'est pas opportun de le stigmatiser. Que le président Macron me pardonne, mais ma vision de la colonisation, ce n'est pas la vision du crime contre l'humanité. Je voudrais simplement rappeler l'histoire du monde brièvement. C'est que depuis la Mésopotamie, les peuples ont bougé pour coloniser la terre et qu'au fil de ces colonisations, ils ont rencontré des populations qui ont soit massacré, soit asservi, soit assimilé. C'est l'histoire du monde. Donc on ne peut pas reprocher à la France, quand elle débarque en 1830, d'être dans cette ligne de l'histoire du monde. Alors la vérité, c'est vrai. C'est accompagné de bandes, de moins bandes, d'horribles, de choses extrêmement horribles. Il y a eu des crimes qui sont extrêmement horribles, qui ont eu lieu dans tous les camps. Ces personnes qui ont accompli ces crimes ne l'ont pas accompli au nom de l'Algérie, puisque l'Algérie n'existait pas. Et ces personnes, de toute façon, quoi qu'il arrive, elles ne seront jamais jugées. Il y a prescription. Donc je ne vois pas l'intérêt de remuer tout cela. La vérité, c'est qu'en venant, la France a aussi apporté des choses formidables, des choses très formidables. Et il faut le reconnaître, il faut en être gré, l'Algérie doit le reconnaître. La France a largement contribué au rayonnement de ce que peut être encore aujourd'hui l'Algérie. Et il faut le dire. Il faut le dire à nos compatriotes rapatriés que nous avons une pensée pour eux, que nous ne les stigmatisons pas et ne nous considérons pas non plus qu'ils ont été nos bourreaux. Non, ils ont contribué. Certains se sont mal comportés, comme chez les Harkis, comme au FLN. Il faut le dire. C'est la réalité historique. Et il faut dépasser cela et il faut vivre ensemble. Et donc, à nos compatriotes autarquies, je leur dis, voilà, depuis, à ceux qui vous disent, ceux qui ont des idées un peu nationalistes et qui sont limités, qui sont bas du cerveau, bas du front, il faut leur rappeler une chose. C'est que nous sommes des Français de souche. Parce qu'en 1834, le roi de France, par ordonnance, a fait de nous des sujets. C'est vrai que nous n'étions pas des citoyens, mais nous étions des sujets. Alors, nous étions des sujets, nous incarnons l'histoire de France, puisque c'est le roi qui a décidé ainsi. Voilà, donc je voudrais leur dire, voilà, nous sommes Français, nous avons une patrie et nous avons aussi une matrie. Notre matrie, c'est l'Algérie et notre patrie, c'est la France. C'est l'histoire qui a fait de nous ce que nous sommes et nous devons être fiers d'avoir cette caractéristique particulière et singulière. Voilà, nous avons beaucoup contribué. Je voudrais dire, voilà, qu'au nom de cette contribution, parce que nos aïeux ont fait la preuve qu'ils ont défendu les Françaises et les Français. Je voudrais rappeler qu'en 1944, par exemple, quand le gouvernement Laval, qui est un gouvernement dont chacun aujourd'hui reconnaît, et le président Macron l'a bien disposé quand il a fait l'anamnèse de la rafle du Vezivre, Laval et Gonsort ont trahi la France. On trahi la France et ce gouvernement, à la vérité, avait demandé à tous les préfets de France de faire des listes de Françaises et de Français à envoyer dans les camps. Et je rappelle pourquoi il est important de penser, de se remémorer ce qu'ont fait nos aïeux. Parce qu'il y a un seul préfet, il y a un seul préfet, comme le rappelle Jean Moulin. Jean Moulin, vous qui êtes de gauche, M. le maire, c'est très important, c'est une figure tutélaire qui nous éclaire dans ce monde. Jean Moulin l'a rappelé, il y a un seul préfet de la République qui a refusé de faire des listes de Françaises et de Français. Et ce préfet, c'était le préfet des Balsos-Alpes, aujourd'hui on dirait des Alpes d'Hôte-Provence. Et il s'appelait Chérif, mes chéris. Moi, je lui ai dédié la médaille de l'Assemblée nationale que j'ai reçue. Et c'était le seul préfet musulman de la République. Et il venait de chez nous. Et il faut le rappeler aux Français et aux Français. Nous vous avons défendu, nous nous sommes levés, nous avons beaucoup contribué à ce pays. Alors je voudrais, monsieur le maire, vous dire, si vous aviez la possibilité dans votre municipalité d'accompagner nos compatriotarquies qui sont meurtries, qui ont été déconstruits, qui n'ont plus d'identité, pour lesquels les travaux, les emplois réservés ont été évoqués, je voudrais que vous le preniez en considération et quand vous avez la possibilité de considérer qu'ils ne peuvent pas être mis en compétition avec d'autres qui possèdent les codes et qui peuvent avancer de ce côté-là. Tout comme c'est important également de penser à eux pour des logements sociaux qui correspondent à la contribution qu'ils ont emmènent à ce pays. Voilà, je vous remercie aujourd'hui de nous avoir reçus. Et je remercie mes compatriotes. Et je leur dis, voilà, je marche pour la justice et la vérité. Et nous l'obtiendrons. Bravo.